Générique Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme semi-hebdomadaire Egypte à la une, à la une de l'actualité. Sans plus tarder, on commence avec cette nouvelle présidentielle. Le chef de l'État a participé jeudi à un sommet tripartite au niveau des dirigeants, qui s'est tenu mercredi à Nicosie, mais qui a participé jeudi à un sommet, a réuni cette réunion l'Égypte, la Grèce, Chypre, dans le cadre du mécanisme de coopération liant les trois pays. Le détail dans ce commentaire. Le sommet tripartite Égypte-Chypre à la Grèce a souligné la nécessité de multiplier les efforts internationaux pour lutter de manière décisive contre le terrorisme de ne faire preuve d'aucune indulgence avec les États et les entités qui lui fournissent un refuge. Elles soutiennent en armes, en argent et en formation, tout en adoptant une approche globale pour traiter ce phénomène à la racine et inciter la communauté internationale à assumer ses responsabilités à cet égard. A affirmé le président Abdel Fattah Assisi lors d'une conférence de presse commune à l'issue du sommet, l'ayant réuni avec son homologue chypriote Nikos Anastasiades et le premier ministre grec Kyriakos Mitsukatakis Anikosi. Le président a ajouté qu'ils avaient eu des discussions constructives reflétant une convergence de vues sur les développements régionaux et internationaux et particulièrement dans la Méditerranée orientale qui témoignaient de provocations sous forme de violations des règles du droit international, de menaces de recours à la force militaire, d'atteinte à la souveraineté des pays du voisinage, de soutien à l'extrémisme et au terrorisme et de transferts de combattants vers les zones de conflit. Le chef de l'État a souligné qu'il s'était accordé sur la nécessité de faire face à ces politiques d'escalade qui déstabilisaient la région et de coordonner avec les partenaires internationaux pour préserver la sécurité régionale. Il a signalé à cet égard qu'ils avaient réitéré leur appui à la République de Chypre pour parvenir à un règlement global et durable de la question chypriote conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU de manière à réunifier l'île. Concernant la Libye, le président a fait savoir qu'il s'était entendu sur le fait que le règlement politique global tenant compte de toutes les dimensions de la crise libéenne restait la seule voie pour réaliser la stabilité dans ce pays frère conformément à la déclaration du cas publié en juin 2020 et à la conférence de Berlin et qu'il était important de préserver l'unité territoriale de cet État dont faire sortir les forces étrangères, de désarmer et de démanteler les ministres terroristes ainsi que de réunifier les institutions de l'État. Quant au processus de paix au Proche-Orient, le président Sisi a déclaré qu'ils avaient convenu de la nécessité de poursuivre les efforts pour résoudre la cause palestinienne en vertu des résolutions internationales y afférentes et pour favoriser la reprise des pourpalais en vue d'atteindre l'objectif escompté. S'agissons de la Syrie, le président a poursuivi qu'ils avaient plaidé pour la reprise du dialogue sur la base de la résolution numéro 22 et 54 qui demeure la principale référence du règlement politique et condamner toute présence militaire illégale sur le sol syrien ou tentative de modifier la composante démographique dans le nord du pays. Pour ce qui est du mécanisme de coopération trilatérale lancé en 2014 au cœur, le président a indiqué que son rôle est de développer les relations aux échelons politiques, militaires, économiques et culturels et qu'ordonner les positions vis-à-vis des questions jugées prioritaires sur les plans régionales et internationaux. Cela a contribué à l'amorce de projets de coopération dans les secteurs de l'agriculture, du transport, du tourisme et de l'énergie. Il a rappelé que les trois pays avaient signé la charte fondatrice du Forum du gaz de la Méditerranée orientale qui représente non seulement un modèle d'encouragement et de coopération régionale et de préservation de la stabilité mais aussi un cadre pour déterminer les paramètres et les projets en commun dans le domaine gazier de façon à exploiter les immenses richesses de la région tout en prenant en considération les droits souverains de chaque État. Comme signe de la réussite de cette coopération, le président a également évoqué l'accord de délimitation des frontières magnétiques entre l'Égypte et la Grèce d'une part et Chypre d'une autre part. De leur côté, les dirigeants grecs et chypriotes ont salué les efforts égyptiens pour mettre fin à l'immigration illégale et l'accueil en Égypte de près de 5 millions de réfugiés bénéficiant des mêmes droits et services dispensés à la population mettant en exergue la mesure prise par les autorités du pays par devoir moral pour prévenir le départ des migrants depuis ses littoraux et le fait que le CAIR n'ait pas cherché à instrumentaliser cette question pour finchanter les partenaires européens ou tirer un bénéfice financier aux politiques. Et on poursuit toujours concernant le chef de l'État et à ce sujet. Le président a inspecté vendredi plusieurs projets d'infrastructures routiers au Grand Caire. Le projet national de route lancé en 2014 par le président de Fatah Hassi entre dans sa troisième phase. 1300 km de route répartis sur 11 projets seront construits à 7 étapes, évalués à 2 milliards de dollars. Ce projet qui s'achève fin 2020 ajoutera 4400 km de route au total au réseau national. En 2019, le gouvernement égyptien a massivement investi dans l'amélioration de l'infrastructure routière. Selon les données du ministère des Transports, 26 projets routiers d'une longueur totale de 524 km ont été réalisés pour un coût total de 2,2 milliards de livres égyptiennes en 2019. L'autorité nationale des élections présidée par le conseil Elashin Ebrahim a annoncé hier soir la clôture du processus de vote pour la première phase du premier tour des législatives. Les opérations de dépouillement des voix ont immédiatement commencé à la fermeture de ces bureaux, c'est-à-dire à partir de 21h. Les détails dans ce commentaire. Le premier tour des élections législatives a débuté ce samedi 24 octobre dans 14 gouvernorats, dont 10 140 sous-comité où 33 millions d'électeurs inscrits sur la base de données ont le droit de voter. Les bureaux de vote sont ouverts aux électeurs de 9h à 20h, heure locale avec une heure de repos de 15h à 16h. Les élections législatives 2020 se tiennent conformément aux mesures de prévention prises à la lumière de la propagation de la pandémie de coronavirus, selon lesquelles les sièges des bureaux de vote ont été stérilisés. Les législatives de cette première phase incluent 14 gouvernorats. Le président de l'autorité nationale des élections, l'ANE, le conseiller Elashin Ebrahim, vice-président de la Cour de cassation, a affirmé que le vote au premier tour des législatives se déroule normalement dans les 14 gouvernorats. Il a souligné que l'ANE suit de près le processus de vote et que la cellule de crise de l'autorité nationale des élections et son appareil exécutif sont en contact permanent avec les présidents des tribunaux de première instance et les bureaux de vote pour surveiller le processus de vote et recenser toute plainte. Il a ajouté que le numéro vert 19-8-26 avait été consacré pour recevoir et répondre à toutes les demandes et plaintes liées aux législatives, qu'il s'agisse d'électeurs, de superviseurs, de candidats ou des autorités concernées. Monsieur Ebrahim a enfin appelé les Égyptiens à voter aux législatives pour contribuer à tracer l'avenir de leur patrie. Comme d'habitude, une forte présence féminine a été remarquée dans les bureaux de vote. Masque et gel hydroalcoolique en main, les Égyptiens se sont rendus aux urnes pour encore une fois prendre part à tracer l'avenir de leur pays. Elles étaient là en tant que policières et juges responsables de faciliter le processus de vote ou encore en tant qu'électrices responsables de remplir leurs devoirs civiques. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a appelé les Égyptiens à participer aux législatives à la lumière du climat démocratique dont jouit l'Égypte et qui garantit l'élection des candidats qui méritent de représenter ce grand peuple. Le Premier ministre a voté hier à son bureau de vote à l'école égypto-japonaise de la ville de Sheikh Zayed au 6 octobre. Il a tenu à s'assurer de la mise en œuvre des mesures de prévention contre le coronavirus dans les bureaux de vote, soulignant qu'après la fin des législatives, les deux chambres du Parlement oeuvreront de concert pour renforcer la base démocratique et enrichir la vie parlementaire en Égypte. De même, le moufti d'Égypte Dr Shabat, a appelé le peuple égyptien à participer efficacement aux législatives étant un devoir national débouchant principalement sur l'intérêt de l'Égypte. Je cite « Notre pays entre aujourd'hui dans une nouvelle phase d'échéance démocratique qui exige d'être conscient et de préserver la stabilité de l'État, la sécurité et le développement », a ajouté Dr Allem après avoir voté dans le gouverneurat de Beher. Sans la stabilité politique dont le président Mufattah Hassi s'y a jeté les bases, le progrès économique n'aurait pas été réalisé et nous n'aurions pas réussi à mettre en œuvre les réformes économiques qui ont rendu l'économie nationale plus solides face aux défis à l'intérieur mais aussi à l'extérieur du pays. A déclaré hier samedi, le ministre des Finances Mohamed Maït rapporte la MENA. Maït a voté au législatif depuis son bureau de vote à l'école Khayyad Ben Walid dans la ville du 6 octobre. Il a affirmé que l'Égypte, selon le rapport du FMI, est le seul pays qui réalise une croissance économique positive au Moyen-Orient et en Afrique du Nord pour l'exercice financier en cours. Selon le ministre des Finances, les Égyptiens incarnent un modèle civilisé de démocratie en choisissant ceux qui les représentent de leur plein gré et en réalisant l'importance de remplir leurs devoirs nationaux ce qui contribue au développement de la structure législative de manière conforme aux efforts déployés par l'État pour achever le processus d'une construction d'une démocratie, d'une Égypte moderne afin que notre cher pays occupe sa juste place dans les rangs mondiaux, a-t-il déclaré. Et pour les millions d'Égyptiens expatriés, le vote pour le premier tour des législatives a eu lieu du 21 au 23 octobre et pour le second tour elles auront lieu du 4 au 6 novembre prochain. Le ministère de l'Immigration et des Affaires des Égyptiens à l'étranger a mis en place une cellule de crise pour suivre de près le processus de vote et pour s'assurer du bon déroulement. Le point dans ses commentaires. La ministre de l'Immigration et des Affaires des Égyptiens à l'étranger, Mme Nabila Makham, a donné sa directive pour mettre en place une cellule de crise au siège du ministère pour suivre le processus de vote aux élections législatives 2020 pour les expatriés égyptiens. Ceci intervient dans le cadre de la coopération et la coordination avec l'autorité nationale des élections pour répondre à toutes les questions sur le scrutin via l'email du ministère ou sur ses numéros de WhatsApp. Mme Makham a précisé dans un communiqué que l'équipe du ministère travaillait 24 heures sur 24 pour recevoir les questions et demandes des élections sur les mesures à suivre pour participer au processus de vote. Selon la loi, les Égyptiens résidant à l'étranger ont le droit de voter au scrutin uné nominal et de liste. Il est prévu que des comités chargés de supervision du scrutin de dépouillement et de l'annonce des résultats seraient formés par des membres du cœur diplomatique et consulaire ainsi qu'un ou plusieurs secrétaires du ministère des Affaires étrangères. Quatre pays seront exemptés des élections, la Libye, la Syrie, le Yémen et la Somalie en raison de la stabilité de leur situation intérieure. Le président de l'autorité nationale des élections, le conseiller Alashine Bahim a annoncé le début d'inscription des données des Égyptiens à l'étranger sur le site officiel de l'autorité à partir du dimanche 27 septembre et jusqu'au 10 octobre courant aux élections. M. Ibrahim a indiqué que le vote législatif à l'intérieur et à l'extérieur de l'Égypte se déroulait en deux étapes dont la première a lieu dans 14 gouvernorats. Le ministre de l'Immigration des Affaires des Égyptiens à l'étranger Nabila Makram a souligné mercredi 21 octobre l'importance pour les Égyptiens à l'étranger de préserver leurs droits légaux et constitutionnels et participer aux législatives 2020. Le ministre a déclaré que la cellule de crise du ministère suivait de près l'envoi par les Égyptiens à l'étranger des bulletins de vote par correspondance au siège des ambassades et des missions diplomatiques et ce après les 19 et 20 octobre au jour fixé par l'Autorité nationale des élections pour imprimer les bulletins dont les 14 gouvernorats. Les Égyptiens à l'étranger jouent toujours un rôle important dans toutes les échéances constitutionnelles depuis 2014 et n'ont jamais hésité à remplir leurs devoirs envers leur patrie a dit Mme Makram dans un communiqué ajoutant que l'équipe du ministère travaille 24 heures sur 24 pour recevoir toutes les questions des électeurs sur le vote. Les forces égyptiennes et espagnoles ont procédé jeudi à un exercice militaire conjoint en mer Rouge et ce avec la participation des deux frégates égyptiennes Nasser et Abu Ir et la frégate espagnole Santa Maria. Il s'agit de la deuxième formation du genre avec la marine espagnole en une courte durée après des exercices conjoints dans la Méditerranée il y a deux semaines. Alors ces manœuvres s'inscrivent dans le cadre du plan élaboré par les forces armées égyptiennes pour la formation conjointe avec des pays alliés visant à renforcer la coopération militaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501